Musique On pourrait dire que notre conception de l'univers d'après la science remplace les visions cosmiques d'antan dans les sociétés où il y avait peut-être un grand dieu et d'autres petits dieux et on faisait des sacrifices pour se mettre en accord avec le dieu ou les dieux mais ce n'est pas tout à fait ainsi que ça fonctionne parce que les premières, c'est vrai que ce qui est frappant chez l'être humain, c'est clair et même on peut dire l'être humain commence où le langage commence on passe d'hominides un peu du même genre que les grands singes aux êtres humains au moment où il y a vraiment la langue, on parle et la langue, quand la langue commence à exister, elle commence déjà à exister sous la forme d'une conception plus grande de la situation où nous sommes c'est-à-dire l'être humain qui parle n'est pas pris dans un petit environnement immédiat de son action épisodique, de son action de maintenant mais il est toujours conscient d'être dans l'espace et dans le temps dans un ensemble plus vaste alors on peut pas mettre sur le même pied les conceptions cosmiques primitives d'une part et la conception scientifique de nos jours d'autre part parce que les conceptions cosmiques étaient toujours, c'était une façon de comprendre la situation avec la signification humaine incluse là-dedans ils étaient des dieux à qui on devait donner un certain hommage ou à qui on devait sacrifier ou un esprit mauvais il fallait déjouer ou bien en quelque sorte un peu l'amadouer, etc. il y a toujours des actions qu'il fallait faire et ça nous donnait le sens, la signification de la vie et la signification de l'univers tandis que le grand univers que l'on voit maintenant, par la science, ça n'a aucune signification humaine c'est neutre, comme vous dites ça ne dit rien à l'être humain, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais que vaut-il faire, que vaut-il ne pas faire, etc. alors qu'est-ce qui a remplacé ça ? ben, je remplaçais les cosmologies d'antan ben il y a encore quelque chose parce qu'on en fait quelque chose avec cet univers-là ou bien on réagit justement au manque de sens au manque de signification qui semble être là-dedans en se disant, il faut inventer quelque chose le sens, la signification, ça se crée par les êtres humains et puis il faut s'y mettre mais aussi, il y en a qui réagissent d'une autre façon comment ça se fait que tout ça est là, comment ça se fait que c'est extraordinaire, non seulement des planètes et des étoiles et des milieux qui, en quelque sorte, qui circulent dans l'univers mais aussi la vie, les êtres vivants et comment ça se fait qu'il y a des êtres, non seulement des êtres vivants très primitifs mais que ça évolue et ça évolue jusqu'au point où il y a un être qui est capable de comprendre ça et de se poser la question de la signification alors est-ce qu'il y a une direction là-dedans ? et je crois que beaucoup de gens, sans qu'ils pensent à ça de façon très systématique ils disent oui, il y a un sens là-dedans toute cette évolution à créer quelque chose qui a un sens un être qui comprend le sens, un être qui veut se perfectionner un être qui aspire à être plus éclairé, plus charitable, plus solidaire, etc. et c'est ça qui remplace les anciennes cosmologies la signification que l'on voit là-dedans qu'on ne voit pas là-dedans mais qu'on se croit tenu de trouver ailleurs et là-dedans il n'y a pas eu de changement, il y a eu de changement dans le détail mais il n'y a pas eu de changement dans le fond nous vivons toujours avec une certaine cosmologie avec un certain sens de ce qu'est la signification de tout ça je crois que il faut complètement laisser de côté cette image de l'enjeu et de l'horloge ça a joué un rôle très important au disons du 7e siècle, du 8e siècle parce qu'il y avait même des essais de prouver l'existence de Dieu en disant ben il y a nécessairement un créateur parce que l'univers est une affaire tellement agencée, tellement cohérent et ça doit être un créateur avec beaucoup de bienveillance parce qu'il a voulu créer des conditions pour la vie, etc. et ça jouait un rôle central mais je crois que je n'oserai pas le dire parce que je ne suis pas accéléré mais théologiquement parlant c'était une mauvaise façon de voir les choses parce que la création de Dieu c'est pas du tout comme la fabrication par un artisan de l'instrument qui était la grande analogie derrière cette idée de l'horloge au contraire, c'est quelque chose de beaucoup plus mystérieux et lorsqu'on voit des discussions de nos jours entre les tenants d'une conception de l'évolution qui est complètement sans aucune sans aucune signification c'est une série d'accidents complètement au hasard qui ont fini par produire les êtres humains ou bien d'autres gens disent ça peut pas être tout à fait comme ça il doit y avoir une certaine tendance vers vers la vie vers une vie qui est organisée autour de certains buts, etc. etc. cette discussion qui est souvent citée comme une série d'arguments contre ou pour Dieu je crois que vraiment c'est à côté de la question Dieu n'est pas un être comme les autres Dieu n'est pas un agent, un acteur, un artisan comme les autres si on part quand on part de la création à partir de rien, ex nihilo on part de quelque chose de complètement différent une force qui est absolument en dehors de toutes les forces que nous comprenons dans la nature qui explique des phénomènes de la nature et peut-être que toute cette histoire de Darwin, etc. c'était un peu providentiel pour nous faire sortir de cette façon trop limitée de comprendre l'action de Dieu le Dieu artisan en quelque sorte qui le réduit qui dépouille la création de tout ce qui est mystérieux et donc je crois que oui, il y a quelqu'un il y a un être un être mais au-delà d'un être parce qu'on peut pas il y a aucun concept qu'on a y compris le concept d'être qui suffit d'écrire Dieu il y a un Dieu derrière tout ça mais c'est pas parce qu'on ne peut pas expliquer de façon mécanique qu'il faut ajouter comme si justement comme on le ferait si pour prendre l'exemple de Paley qui a lancé ça de grand l'apologiste anglais si on voit une montre quelque part gisant par terre on sait que puisque ça marche il y a une Dieu voit un artisan quelque part qui l'a produit non c'est je crois que c'est un argument qui n'a rien à faire avec Dieu et la création et ce serait un grand gain de nous libérer de cette analogie non non je parle vraiment c'était une thèse sur l'occident et j'ai décidé de faire ça parce que je crois que la sécularisation est un phénomène beaucoup trop complexe et beaucoup trop varié et les phénomènes analogues en Inde dans le monde islamique en Chine etc. sont tellement différents de ce qui existe chez nous dans l'occident qu'il fallait écrire un bouquin seulement sur l'occident quitte ensuite à faire des comparaisons intéressantes et ce qui est intéressant dans la réaction à ce livre là des collègues indiens m'ont dit ben on lit ton livre là mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé chez nous oui ok d'accord très bien alors essaye de définir comment ça s'est passé chez vous et je crois que ça va entamer une discussion intéressante mais chez nous à l'occident ce qui est vraiment frappant là dedans ben c'est deux choses c'est le fait que les anciennes façons de vivre la foi que ce soit protestants, catholiques, juifs, etc. ont de moins en moins de prises je veux dire des façons de vivre où la foi est liée à toute la vie d'une société de sorte que la foi est même impliquée dans les mouvements nationalistes pensant en Irlande, les catholiques contre les protestants ben c'est des marqueurs d'appartenance nationale si on est vraiment irlandais dans le sens normal ou considéré comme normatif à ce moment là on est catholiques et si on n'est pas irlandais mais vraiment anglais ou britanniques ben on est protestants et la même chose vaut pour la bataille il y a que Jugoslavie entre les serbes et les croates oui, les croates sont catholiques, les serbes sont orthodoxes mais c'est ça qui a servi de marqueur pour une lutte vraiment entre nations alors ça démontre qu'il y avait un côté de la vie religieuse de l'occident où la religion était fortement mêlée à l'appartenance à une société même à l'identité nationale, etc. et les deux se sont dissociés c'est vrai qu'en Irlande on continue de se battre et au lieu de sa vie on continue de se battre mais c'est tellement clair maintenant que ces identités nationales là sont complètement ben pas complètement, mais largement déliées de toute piété, dévotion véritable le chef des serbes orthodoxes, Milosevic, c'était un athée un athée qui a été longtemps communiste la foi ne voulait rien dire pour lui les deux se sont en quelque sorte dissociés ici au Québec on a eu un mouvement nationaliste qui était très fortement lié avec le catholicisme et le lien c'est défait et avec une rapidité extraordinaire à partir de disons 1960 vivant ces plus longs il y a des développements avant préparatifs, etc. qu'on peut maintenant discerner dans le passé mais quand même il y a eu, c'est assez abrupte et assez subite que ces deux identités là ou cette identité nationale là c'est en quelque sorte défait de son versant de sa dimension religieuse alors ça c'est un côté, mais qu'est-ce qui le remplace ? mais qu'est-ce qui le remplace ? c'est-à-dire la désagrégation des vieilles unités qui étaient à la fois religieuses et nationales religieuses et sociales c'est un monde où il y a beaucoup de gens qui cherchent qui cherchent ils peuvent se dire pas religieux mais ils cherchent une spiritualité mais ils cherchent un sens à la vie et ils le cherchent partout et non seulement ils le cherchent partout dans l'éventail des possibilités ouvertes en Occident mais ils le cherchent aussi dans d'autres religions et d'autres parties du monde dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, etc. ce qui est encore plus frappant c'est que les gens inventent de nouvelles religions ou de nouvelles spiritualités, etc. alors il y a une espèce de, j'appelle ça de supernova il y a une espèce de multiplication d'options et les gens en tant qu'individus ou petits groupes se cherchent là-dedans alors il y a un déplacement de la vie religieuse de façon assez marquée d'une vie en groupe ou en société d'une part vers une vie qui est toute éparpillée en différentes itinéraires de recherche je dis itinéraires il y a, comment il s'appelle le grand un grand sociologue de la religion à Laval que je n'arrive pas à me souvenir pour l'instant mais il parle d'itinéraires de sens il y a des gens, des individus qui cherchent un sens dans la vie puis ils empruntent ou ils créent un certain itinéraire alors il y a cet éclatement et c'est ça qui représente la phase de la sécularisation chez nous maintenant il y a des conflits entre ces deux façons-là parce que ceux qui tiennent encore à une identité religieuse collective ne prisent pas ce genre de virement envers le spirituel et l'individuel et donc il y a souvent une tension énorme on voit ça aux États-Unis par exemple on voit ça chez les protestants de droite ils n'aiment pas l'idée qu'on conçoit les États-Unis comme états politiques en dehors d'une relation à Dieu ils n'aiment pas ça du tout ils voudraient garder la vieille en quelque sorte connivence de religion et politique et alors ils réagissent contre toute cette culture qui est majoritaire en Amérique maintenant culture des efforts de recherche des quêtes religieuses on pourrait dire dans le sens non pas de la quête qu'on passe mais de la quête de sens et alors il y a une tension aussi entre ces deux façons de vivre la religion mais ce qui est frappant c'est que justement il y a maintenant deux façons de vivre la religion et c'est ça qui définit la sécularité chez nous c'est vraiment un débat entre des gens qui n'ont ni l'un ni l'autre compris les éléments les plus importants de la religion chrétienne d'une part on peut avoir une certaine sympathie pour ces gens aux États-Unis de droite là qui se sont sentis méprisés par les élites du nord-est du pays qui ont senti que leur religion était un peu méprisée par ces gens là et ils se sont cabrés à un moment donné ces gens disaient toute la critique biblique nous a montré qu'il y a des choses qu'on a appris comme l'histoire qui sont des mythes et on ne peut pas tout prendre littéralement ils se sont cabrés pour dire oui tout est littéral absolument chaque phrase est une description littéraire de ce qui s'est passé et donc Dieu a vraiment créé le monde en six jours avec le septième de repos etc et de l'autre côté vous avez ceux qui disent ben écoutez on a trouvé une explication parfaitement satisfaisante sur le plan scientifique avec une causalité efficiente pour nous expliquer exactement comment ça s'est produit et comment ça se développe on n'a plus besoin de Dieu de l'hypothèse de Dieu si vous voulez une explication nous avons une bonne explication scientifique et vous inventez une autre explication qui n'est pas scientifique ben les deux, c'est deux arguments extrêmement simplistes mais qui démontrent une méconnaissance profonde de toute religion dans la religion chrétienne en particulier la création n'est pas, ben Dieu n'est pas là pour nous expliquer comme un artisan, l'existence d'un artisan pourri de faire pour nous expliquer l'existence du monde la création ce n'est pas être artisan c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure donc ce n'est pas ça qui est la religion quand Dawkins et d'autres disent j'ai réfuté la religion il n'a même pas compris de quoi il parlait et de l'autre côté ceux qui sont de l'autre côté les créationnistes ils sont un peu tombés dans le panier ils sont tombés dans le piège que les gens très scientistiques avec une conception scientiste leur ont tendu parce que ils ont dit ben Dieu est là pour expliquer ou bien il n'est pas là du tout ils ont dit oui oui mais Dieu est nécessaire pour expliquer parce qu'on voit qu'il y a tel pattern de de téléologie dans l'univers et dans l'existence des êtres humains et ça doit ça nous indique qu'il y a quelque part un artisan qui est derrière tout ça alors là toute la discussion passe à côté de la vérité et la profondeur de la religion chrétienne ou de n'importe quelle religion d'ailleurs probablement on ne comprendra jamais le monde comment à partir de la nature inerte et morte et née à un moment donné la vie comment la vie s'est développée probablement ça va dépasser nos moyens pour toujours il faut vivre avec ça je crois qu'il faut vivre et certainement il faut vivre avec cette possibilité c'est ce que je reproche à beaucoup de savants à beaucoup de scientifiques des gens comme Dawkins ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas blairer l'idée que c'est mystérieux mystère c'est pour eux un mot qui provoque non il n'y a pas de mystère non c'est tout est clair tout peut s'expliquer avec des mécanismes causaux que nous avons un peu dépistés dans l'univers il n'y a pas de mystère et on n'accepte pas le mystère je crois que c'est une erreur profonde qui mène à des mauvais tourments mauvaises politiques etc. dans la vie et dans la science alors c'est une partie de ce qu'il faudrait dire à tout le monde c'est vrai si tu dis tu es athée ou agnostique etc. oui d'accord personne ne peut te démontrer le contraire mais je crois que la question se déplace sur un autre terrain franchement je crois que si on se demande pourquoi est-ce que j'ai la foi si moi je demande ça chacun de nous se demande ça ben d'ailleurs c'est difficile à dire parce que ça aussi c'est mystérieux et puis on ne comprend pas tout loin de là d'accord mais s'il y a certaines pistes là-dedans pistes de réponse vers une réponse à la question pourquoi moi j'ai la foi c'est parce que j'ai entrevu à un moment donné des possibilités de une possibilité de transformation transformation je dirais morale ou spirituelle plus concrètement un certain amour extraordinairement fort qui nous permet de nous dépasser et nous permet de nous enfin quelques-uns d'entre nous de guérir d'aider de transformer la vie de ceux qui nous entourent et j'ai vu ça où j'ai vu ça dans la biblia dans le nouveau testament mais j'ai vu ça dans la vie de certains certaines gens vraiment des saints des saints qui sont connus comme saint françois ou des saints qui sont peut-être pas connus comme jean vanier ou connu de nous ici mais pas pas à travers le monde alors j'entrevois cette possibilité oui je ne vois pas pour moi d'autres si vous voulez explication plausible de ça en dehors de la bible en dehors de tout ce qu'on nous a raconté sur le Christ et sur le développement de la relation avec Dieu à travers Israël etc et c'est là où peut-être si on veut chercher Dieu comme faisant partie d'une explication de quelque chose c'est non pas l'explication de tout ce qui existe dans l'univers en tant que fait et brut mais c'est l'explication de ce dépassement possible que certains êtres humains nous démontrent dépassement envers parce que c'est ça que pour moi c'est l'essence de Dieu du Christ pour nous c'est la capacité de nous rendre capables de nous dépasser de façon surprenante et extraordinaire c'est l'essence de Dieu c'est l'essence de Dieu